La vision du Père La prière que je formulais ce matin, ce jour-là, elle était celle-ci « Seigneur Jésus, je vous présente les différentes transactions en cours, je vous donne mes trois « oui ». « Oui » pour que la vente se réalise, « oui » pour le cas contraire, « oui » à toute autre éventualité. J'aime beaucoup et je pratique beaucoup cette formule des trois « oui ». Je pense à ce que j'ai vécu. Un jour, alors que je suis en Allemagne, il m'arrive un Polonais, infirmier de profession, aux prises avec un cancer non guérissable. Il est accompagné de son ami médecin et il est très nerveux, il parle beaucoup et il insiste pour que je lui enseigne une prière afin d'être sûr que Dieu va le guérir. Et nous nous parlions via la traduction. Lorsque j'ai compris réellement ce qu'il me demandait, je lui ai dit « Je regrette, mais je ne peux rien faire pour vous ». « Je ne peux rien faire pour vous, même si nous croyons au même Dieu. » Et si nous savons que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Pour lui, guérir quelqu'un du cancer, il n'y a rien là, il a fait des miracles bien plus grands. « Mais ce que vous me demandez, je ne peux rien faire pour vous, parce que ce que vous me demandez est contraire à la mission que le Seigneur m'a confiée. » La mission que le Seigneur m'a confiée, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent faire la volonté du Père. Et vous, vous me demandez une prière pour être sûr que Dieu fasse votre volonté. « Alors, à partir de ce que vous voulez, je ne peux rien faire pour vous. » Et là, lorsque j'ai vu qu'il était désarmé, je lui ai dit « Par contre, si toutefois, vous vouliez profiter de cette maladie, de ce cancer, pour découvrir quelle est la volonté du Père, je crois que je pourrais vous enseigner quelque chose. » Il me dit « Tu m'enseignerais quoi? Je vous enseignerais d'aller de l'autre côté de la rue, parce que de l'autre côté de la rue, il y avait une église, de vous mettre à genoux devant le Seigneur et de lui donner vos trois « oui ». Et j'ai ajouté « Soyez assurés d'être aussi sincères dans l'un et l'autre de vos « oui ». Après, vous pourrez lui dire, « Seigneur, si tu veux ma volonté, j'aimerais bien que tu me guérisses. » Il est parti, il est allé à l'église, il est demeuré le soir pour la conférence, et à la fin de la conférence, il a tenu à venir me remercier. Je ne sais pas, je n'ai jamais su ce qui est arrivé du cancer. Mais ce que je sais, c'est que l'homme qui est reparti n'était pas celui qui est arrivé. Celui qui est arrivé, il était stressé, angoissé, et celui qui est reparti, il était dégagé, il était rayonnant. Et après avoir raconté cette expérience, j'ai été témoin de beaucoup de gens qui ont fait cette prière, qui ont donné les trois « oui » au Seigneur, et même à travers cette très grande maladie, ils l'ont vécu dans la jubilation. Alors, je reprends la prière que je formulais ce jour-là, après lui avoir donné mes trois « oui ». Je sais que tout dépend de vous, et même si nous devons faire ce qui est humainement possible pour la réalisation de ces ventes, nous savons que sans vous, nous sommes impuissants à obtenir un quelconque résultat. Mais avec vous, tout est possible. Merci à l'avance pour ce que vous réaliserez, sachant que ces transactions d'affaires sont sans importance. Je vous rends grâce pour tout, je vous aime. Mon tout-petit, accueillir ta prière est pour moi une grande joie. Elle est toujours déposée dans le cœur du Père, qui en dispose au bon moment pour toi. Le Père a toujours un plan d'amour parfait pour chacun de ses enfants de la Terre. À partir de ce que l'enfant est, pense et désire, sa vision est souvent très différente de la nôtre. Et là, il cite trois points. Différentes dans ce qui doit se réaliser. Différentes quant aux moyens à prendre pour la réalisation ou non. Différentes aussi quant aux moments opportuns. La vision du Père se situe face au biais de son enfant dans l'ordre suivant. Pour un bonheur vrai et durable, en regard de la vie éternelle en tout premier lieu. Car il semble que la vie éternelle, ça dure longtemps. Et lui, il nous veut heureux avec lui pendant toute l'éternité. Pour un bonheur vrai durant cette vie, en deuxième lieu. Et en troisième lieu, pour un bonheur vrai dans l'immédiat. Votre manière à vous est de chercher un bonheur immédiat qui, très souvent, ne dure pas ou qui peut avoir des conséquences négatives à moyen et long terme, même pour votre vie éternelle. Votre champ de vision est très limité, alors que celui du Père est sans limite. Ni dans l'espace, ni dans le temps. Trop souvent, vous désirez associer la volonté du Père à la vôtre. C'est un peu comme vouloir loger un océan dans un petit contenant, alors que c'est l'inverse qui doit se produire. Lorsque votre volonté est contenue dans la sienne, il obtient l'entière liberté d'agir en vous, autour de vous et à travers vous. Un peu comme l'océan, en rapport avec l'eau qu'on y a versée, il n'y a plus de différence entre l'eau du petit contenant et l'eau de l'océan. « Comme la volonté du Père est un océan d'amour, votre volonté déversée dans la sienne aura pour incidence de faire de vous des êtres d'amour. » Vous retrouvez votre beauté originelle en devenant ce pour quoi vous avez été créé. En devenant des êtres d'amour, vous n'avez aucune difficulté à accueillir l'amour et à le donner. « Divinement, vous êtes aimé. Divinement, je t'aime. » Empressons-nous de donner et de redonner continuellement notre volonté à Dieu afin qu'elle soit fondue dans sa volonté, dans sa propre volonté, pour qu'il puisse agir en nous, autour de nous et à travers nous. Amen.